on est parti du coup pour regarder ce arte doc japon le poids des traditions yapan frauen drengen in den sumo ring déjà on a un gros problème de traduction c'est drengen c'est à dire poussé et frauen c'est les femmes donc les femmes poussées dans l'arène des sumo voit pas trop le rapport avec le poids des traditions à part peut-être le poids pour les sumo je pense que ça va partir de conflictualité entre ce japon qu'on dit enfin moins sous son poids des traditions avec un spectre très occidental et bon on va voir ce que ça parce que ça donne c'est parti amila shimono c'est une expression péjorative pour désigner les marginaux dans la culture japonaise l'harmonie est primordiale sortir du cercle c'est risquer d'être critiqué par les autres je voudrais que ça change on ne peut pas dire qu'elle a une force de famelette elle a vraiment de la puissance pour déjà la tête quoi mais de là à devenir professionnel je pense que ça sera difficile pour elle parce qu'il ya une vraie différence de force physique entre les mecs et les femmes on est déjà sur les bonnes takes un peu viriliste du japon et notamment de l'univers des sumo qui est un univers réservé aux hommes avant l'arrivée de sakura ce lycée de tokyo n'avait jamais accueilli une seule fille dans son club de sumo cet art martial traditionnel est réservé aux hommes l'adolescente de 17 ans brise une tradition sexiste le cercle là c'est le doyo pour gagner c'est simple il faut soit sortir l'adversaire du cercle soit lui faire toucher le sol avec autre chose que la plante des pieds j'ai l'habitude d'être la seule fille car depuis l'école primaire je ne m'entraîne qu'avec des garçons pour mon lycée c'est peut-être nouveau d'accueillir une fille mais pour moi ça ne change pas mes habitudes mais oui je suis assez fière d'être la première du club sakura se plie au même entraînement que ses coéquipiers mais faire carrière est inévisageable pour elle les femmes n'ont toujours pas le droit de participer aux compétitions professionnelles on est sur le même niveau que le golf sur le même niveau que le golf au début du 20e siècle en europe pour rappel golf c'est à dire gentlemen only ladies forbidden ici on pratique le sumo comme un sport mais les combats professionnels de onzumo possèdent tout un tas de spirituels car ils sont associés depuis leurs origines aux dieux et aux croyances ancestrales selon la légende le dieu fondateur du japon aurait gagné la souveraineté de son territoire à l'issue d'un combat de sumo il y a 2500 ans c'est quoi la tech c'est quoi le proverbe à temps chaque an il ya 2500 ans mieux vaut être maladroit mais sincère que tricher ok la droiture au dessus de tout quoi il vaut mieux perdre avec les honneurs que gagner avec des honneurs il est elle est vraiment elle n'a pas le droit de se mettre elle n'a pas le droit de se mettre nus comme les autres sous leur sous leur slip de combat quoi il faut qu'elle mette un slip de combat par dessus ces vêtements aujourd'hui encore chaque entraînement même amateur se termine par une prière et chaque combat professionnel débute aussi par des rites spirituel en raison de leur cycle menstruel les femmes sont jugées trop impure pour pénétrer dans le doyo du stade national ce cercle est sacré c'est une blague quoi mais sous la pression internationale la fédération pourrait être obligée de faire preuve de plus d'ouverture en 2018 le comité olympique a reconnu officiellement le sumo comme un sport la charte olympique prône l'égalité hommes femmes les compétitions pour enfants sont devenus mixtes le pays compte désormais un millier de filles sumotori sakura vit avec sa famille dans un quartier populaire de tokyo sa mère l'a inscrite à sa première compétition de sumo lorsqu'elle avait 8 ans à cet âge là la fillette n'était pas encore conscient de son corps ni de son genre regarde j'ai trouvé des vieilles photos c'est marrant là dans le reportage on commande à parler on commence à parler de corps et de genre dans un reportage d'arté alors qu'il y a une dizaine d'années on n'aurait pas eu on n'aurait pas eu ce vocabulaire là ça c'est la photo de ta première compétition tu l'avais gagné et ça c'est toi à 8 ans ça c'est vraiment moi à 8 ans oui et tu te souviens de ce que tu avais dit que la vue était tellement différente du haut du podium ah oui c'est vrai que je me disais ça tu n'as jamais pu oublier cette sensation celle d'être en haut du podium c'est même pour ça que j'ai continué le sumo pour la vue du podium quand elle terminera ses études sakura devra arrêter le sumo aucun club n'accueille de femmes adultes sa passion a une date de péremption ou alors il faut qu'elle monte le premier club de sumo tori féminin quoi tu veux toujours devenir athlète et participer aux jeux olympiques oui mais je ne pense pas que ce soit possible à mon avis quand le sport sera enfin ouvert aux femmes et qu'on pourrait être reconnu comme des sportifs professionnels j'aurais sans doute passé l'âge de faire du sumo mais si ça arrive pendant ma vingtaine alors oui évidemment que je voudrais être pro en fait il faudrait déjà qu'il y ait plus de compétitions ouvertes aux femmes pour que le sumo entre aux épreuves des JO le problème c'est que pour l'instant il n'y a pas assez de filles qui pratiquent le sumo sakura n'arrive pas toujours à trouver des partenaires d'entraînement et forcément dans ces conditions ça n'incite pas d'autres filles à devenir sumo toujours le problème de l'exemple on ne fait que ce qu'on voit un exemple après ses cours sakura se rend au sanctuaire de tomioca depuis toute petite elle vient s'y recueillir ça c'est Shinto avant chaque compétition je viens ici prier pour la victoire ce lieu est unique il a vu naître les premiers tournois officiels du sumo depuis le 17ème siècle cette stèle garde en mémoire les grands noms de l'histoire je vais aller toucher la pierre sur cette grande pierre il y a marqué Yokozuna c'est le rang le plus prestigieux pour un sumo et de l'autre côté de la pierre il y a les noms de tous les Yokozuna donc quand je la touche j'ai l'impression de recevoir leur énergie ça fait pas beaucoup pour un sport du 17ème je suis parti à la retraite il y a quelques mois ce serait bien qu'il y ait aussi des noms de femmes gravés sur la pierre ce serait même génial si un jour on trouvait mon nom Sakura parmi les grands sumo de l'histoire c'est vrai il est ferné comme souvent l'histoire n'a retenu que des patronymes masculins il faut que je retrouve le livre et là on va nous trouver un livre où ça parle un peu du sumo et on nous dit qu'il y avait déjà des femmes sumo tori au 17ème siècle mais que c'est les hommes qui les ont mis de côté Où se trouve celui qui mentionne les femmes sumo ? Chie Ikai est professeur d'histoire du sport à l'université féminine de Gunma la chercheuse a découvert que les femmes n'ont pas toujours été exclues du sumo elles apparaissent dans des écrits vieux de plusieurs siècles et même sur des tirages photographiques même au début du 20ème fois fin 19ème il y avait encore des femmes sumo donc c'est vraiment le basculement du patriarcat total au début du 20ème siècle qui a exclu les femmes de pas mal de classes de la société partout dans le monde avec le début de la mondialisation et du capitalisme qui s'installe partout regardez là c'est un groupe de femmes sumo ces clichés datent de plus d'un siècle et ils montrent clairement des femmes en train de combattre sur cette représentation il n'y a que des femmes l'arbitre, les entraîneurs avant de débuter mes recherches j'ignorais complètement qu'il y avait eu des femmes parce qu'au Japon tout le monde sait que les rites sumo sont réservés aux hommes et on ne voit que des hommes partout comment ils ont réussi à virer les femmes d'un sport qui était mixte quoi ? de l'ère Meiji à la fin du 19ème siècle le sumo se professionnalise et renforce ses liens avec la religion shintoïste les combats se partent d'un nouveau cérémonial le stade national est inauguré et le doyo est désormais interdit c'est donc les religieux qui vont virer les femmes du sumo ils vont s'arroger en privilèges quoi c'est vrai qu'il y a peu de femmes sumo mais les hommes agissent comme si le sport leur appartenait comme si c'était leur territoire et quand certaines femmes tentent de dépasser les inégalités de genre on les traite d'amidashimono de marginal au sens péjoratif Amidashimono c'est le terme qui était dit au tout début du documentaire quand elle traçait le cercle c'est celui qui est en dehors du cercle donc ça doit avoir une connotation encore plus forte au sein du sumo tori vu qu'il faut sortir l'autre du cercle au japon même les femmes sont du rang entre elles et n'hésite pas à marginaliser celles qui sortent du rang donc souvent même les femmes ont des préjugés sur celles qui pratiquent le sumo et ne les apprécient pas Konichiwa San Antonio Niloa enfin ça serait plutôt Kambawa à cette heure-ci comment ça va ? merci de sortir du cercle en 2018 une vidéo devenue virale a ouvert pour la première fois le débat sur l'exclusion des femmes dans le monde du sumo ce qu'on voit là c'est un mec qui fait un arrêt cardiaque il y a des femmes qui viennent pour le sauver mais comme le cercle est trop sacré il faut les faire sortir du cercle c'était ce que disait la voix off il est plutôt intéressant le documentaire attends je remets juste le début là de la vidéo parce que ça a l'air assez ouf ce moment là quoi mesdames merci de sortir du cercle en 2018 une vidéo devenue virale a ouvert pour la première fois le débat sur l'exclusion des femmes dans le monde du sumo vous voyez cette femme c'est une infirmière qui tente de venir en aide à la personne qui fait un malaise et au micro on la somme de sortir du doyo c'est la van quoi le gouvernement s'est tenu près de kyoto loin du stade national de la capitale mais oui 2018 non mais 2018 ça a pleuré quoi ça a pleuré à quel point ce sport en fait est à l'envers quoi on va préférer laisser crever un gars plutôt que de le faire soigner par une femme non mais c'est hallucinant malgré les circonstances les soignantes ont été priés de sortir du doyo le cercle interdit évidemment que les femmes devraient être autorisées à entrer dans le cercle surtout en cas d'extrême urgence si on parle du nombre d'athlètes oui il y a de plus en plus de femmes mais si on parle des postes à responsabilité il n'y a quasiment aucune femme alors ça c'est quand même exactement la même chose partout dans le monde c'est le fameux plafond de verre quoi les salaires sont en train de s'uniformiser en bas de l'échelle mais la différence de salaire est toujours d'environ 30% parce que les femmes atteignent jamais le haut de l'échelle il y a peu de modèles pour les futures générations on a vraiment besoin que les femmes soient plus représentées le forum économique mondial place le japon parmi les pays les moins paris ah bon malgré un grand programme gouvernemental lancé par l'ex premier ministre Shinzo Abe les femmes gagnent toujours moitié moins que les hommes en plus Shinzo Abe c'est quand même le mec c'est quand même un ultra conservateur donc pour qu'ils arrivent à faire ça c'est à dire qu'ils sont vraiment vraiment très en retard et qu'ils ont envie de rattraper leur retard Shinzo Abe qui est mort depuis qui est mort là il n'y a pas très très longtemps la plupart d'entre elles affichent pourtant un niveau d'éducation similaire l'université d'Asaï à 400 km de Tokyo promeut la parité et paradoxalement c'est peut-être parfois dans les campagnes où il y a des choses qui bougent plus vite au japon enfin dans les campagnes un peu en dehors des hyper métropoles où tout va il peut être une plus grosse inertie mais peut-être moins à Osaka qui est la plus occidentale des métropoles japonaises quoi c'est l'un des rares à accepter des jeunes femmes sumo dans son club de haut niveau et prépare ainsi les championnes de demain mawashi en japonais ça veut dire la hanche donc c'est vraiment le mawashi c'est celui qui se met autour des hanches quoi c'est le protège hanche que mawashi guéri c'est une technique au judo qui veut dire projeter en faisant une rotation de la hanche non mawashi guéri c'est pas au judo c'est au karaté coup de pied ah non mawashi c'est autour c'est coup de pied circulaire mawashi guéri c'est bon c'est assez serré oui merci le club compte 5 jeunes femmes âgées de 19 à 21 ans nami est la capitaine de l'équipe ce qui est étonnant quand même c'est que dans les gravures qu'on a vu tout à l'heure elles étaient plus nues que ce qu'elles ne sont aujourd'hui pour réintégrer le sumo elle est l'un des espoirs de l'entraîneur historique du club Shigeto Takahashi les garçons de cette nouvelle génération sont moins attirés par le sumo je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont honte de montrer leurs fesses même les professionnels sont moins nombreux donc lui il voit dans la survie de son sport le salut par il faire monter les femmes en gros c'est un sport qui n'intéresse plus les hommes donc ça va se féminiser un peu comme le métier d'instituteur ou d'institutrice c'est un métier qui est devenu pauvre et donc du coup moins bien payé donc c'est les femmes qui y vont alors que les hommes vont continuer à aller chercher des choses qui sont plus gratifiantes alors que pourtant le sumo on aurait pu penser que ça serait hyper gratifiant toujours encore au Japon il y a peut-être un truc à creuser là-dessus aussi pourquoi les japonais se désintéressent de la pratique du sumo avant il y avait un millier de lutteurs pro maintenant il n'y en a plus que 50 ou 60 donc oui de façon générale le sumo est en perte de vitesse il y a encore 10 ans il n'y avait aucune fille dans ce club mais désormais la fédération de sumo nous encourage à les intégrer je pense qu'à terme ils aimeraient que le sumo figure aux épreuves des jeux olympiques les jeunes préfèrent le judo ou le baseball alors que alors le baseball c'est le sport national au Japon c'est le sport le plus pratiqué quoi le nombre de pratiquants masculins diminue les femmes pourraient rendre le sumo populaire en attirant un public différent qu'est-ce que tu fais avec ton bras gauche c'est peut-être un sport un peu comme la boxe hyper regardé par une caste assez aisée en fait il faut bien que tu le serres même à l'entraînement car elle te connait si tu ne serres pas bien tu ne peux pas gagner contre elle il faut que tu corriges ça chez les sumo professionnels la masse corporelle est un avantage chez les femmes les candidats à l'obésité sont rares la fédération s'est adaptée ça serait bien aussi pour les hommes que un sport un peu déplacé a es-bin mais ça serait bien aussi que pour les hommes la fédération s'adapte pour éviter qu'ils fassent des infarctus à cause de leur cholestérol ils font pas de vieux os les sumo les lutteurs professionnels il y a des catégories de poids chez les femmes du coup contrairement aux hommes ce n'est pas forcément la plus grosse qui est avantagée celles qui ont un petit gabarit mais une très bonne technique peuvent aussi devenir championnes c'est comme la lutte en fait en fait en europe la lutte gréco-romaine on s'est adapté aussi il n'y avait pas d'hommes il n'y avait pas de femmes maintenant il y a des hommes et puis il y a des catégories on peut plus lutter les gros contre les petits l'entraînement on a pris de mandal dans le nez oui ça nous arrive aussi à nous les filles de nous écorcher le visage et de nous faire des bleus beaucoup de gens me disent tu es une fille c'est trop dangereux pour toi mais le sumo ne se résume pas aux blessures c'est bien plus que ça et c'est pas gagné mais c'est une bonne chose d'essayer mais le japon bouge très très vite quand même peut-être plus vite que certains pays occidentaux sur ces questions là ça c'est quand j'ai gagné la première place du championnat national la fédération sumo organise depuis trois ans une compétition féminine et ben voilà elle rêve désormais de briller à l'international pourtant rien ne l'a destiné à chercher la gloire peut-être que Sakura elle va pouvoir aller dans cette compétition quand elle aura l'âge elle va peut-être être recrutée par l'université de Asahi et elle va peut-être pouvoir continuer sa carrière j'ai toujours été grosse depuis que je suis petite à l'école on se moquait constamment de moi à cause de mon poids un jour un de mes instituteurs m'a conseillé de participer à une compétition de sumo pour enfants et je l'ai gagné la grossophobie c'est partout dans le monde c'est pas uniquement en Europe c'est vraiment un truc de ouf il faut vraiment s'attaquer à ça c'était tellement agréable comme sensation que j'ai enchaîné des compétitions et j'ai fait de mon poids un avantage à force de remporter des médailles le sumo est devenu essentiel dans ma vie elle a trouvé le salut pour pas être dans l'intervention en écrasant les autres il y a vraiment quand même un problème globalement dans le monde où pour s'en sortir il faut il faut faire des succès avoir des succès avoir des succès pour se détacher de la malveillance des gens qui sont qui nous entourent quoi si t'es gros mais que tu remportes des victoires et que t'as du succès c'est pas grave par contre si t'es gros et que t'es un peu un peu en dessous des autres alors là on peut se moquer de toi et on t'écrase quoi pourtant la devise de l'autre dojo c'était quand même mieux vaut être maladroit mais sincère que tricheur quoi je crois qu'il ya une bd de sumo féminin non alors là les animés au japon tout est enfin il ya vraiment des animés pour tout il ya des animés pour le vélo pour le sumo pour le pour le rugby pour le foot dont on a vu un un des plus grands exemples avec kapsen Tsubasa mais vraiment tous les sports avec tout le temps un peu la même trame un petit jeune qui arrive au lycée qui est un peu un peu nerd un peu décalé qui va se révéler dans la pratique du sport et qui va finir par écraser tous les autres qui étaient là quoi dans ce manga évidemment il n'y a aucune fission vous savez pourquoi parce qu'on associe toujours la force aux hommes tout les membres de l'équipe de sumo se sentent différentes des autres adolescentes elles subissent du sexisme au quotidien la gueule des sumo tori qu'ils ont fait dans l'anime quoi quand on a vu les autres juste avant ça n'a rien à voir rien à voir mais sans pouvoir le verbaliser car dans un japon très conservateur la question du féminisme est encore tabou même pour ces jeunes filles il vaut mieux être discrète et réveillissante si on veut être traité convenablement par les hommes quand on a trop d'énergie ou qu'on parle trop fort au japon les mecs nous traitent mal je crois que j'ai compris aussi comment on fait des takoyaki je viens de découvrir une petite astuce pour les prochains que je vais faire oui c'est comme ça je n'ai jamais essayé d'être cette fille mignonne et populaire de toute façon c'est impossible je suis trop moche pour ça c'est horrible ce qu'elle vient de dire mais nous vu qu'on est des sumo même quand on essaie d'être mignonne on y arrive pas mais c'est impossible c'est pas vrai quoi ici il faut être mince ultra mince oui mince comme un fil de fer blanche ultra mince et mignonne non mais c'est incroyable quoi le japon est l'un des pays où les femmes sont les plus légères elles pèsent en moyenne 53 kg en moyenne 53 kg il n'y en a aucune qui peut donner son sang quoi la dictature de la minceur est si prégnante que les personnes en surpoids sont défavorisées à l'embauche Nami qui s'apprête à passer des entretiens est consciente de cette discrimination on prête beaucoup d'attention à l'apparence au japon si l'on est en surpoids ça se voit immédiatement alors le poids devient une obsession moi j'y pense constamment je fais tout le temps attention à mon poids mais avec le sumo je ne peux pas mincir de toute façon je ne me trouve pas belle je suis peut-être normale dans le monde du sumo mais dans la société je suis considérée comme grosse alors je n'ai pas confiance en moi mais c'est horrible mais c'est horrible pour affronter les discriminations du genre c'est quand même je pense que c'est pareil j'aime loin d'être obèse quoi enfin il faut arrêter quoi faut arrêter c'est pas possible elle est loin d'avoir des problèmes de santé en plus je pense par rapport aux hommes sumotori Nami étudie le droit pour devenir fonctionnaire le rythme universitaire est dense je cherche un stage j'étudie je m'entraîne au club de sumo je suis en plus capitaine de l'équipe et je vis seule donc il y a aussi les tâches ménagères à faire ça fait cinq choses en même temps c'est beaucoup je manque un peu de sommeil donc dès que j'ai une minute j'essaie de me reposer à l'approche du diplôme les coéquipières de Nami s'interrogent sur leur avenir certaines songent à devenir mère au foyer t'es pas étonné de ces témoignages ouais 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 moi ça me... oui non je suis pas étonné non plus on vit dans un monde où de toute façon depuis les années 70 on fait la dictature de la minceur avec la mondialisation ça s'est répandu partout mais voilà en fait les gros on les a jamais bien vus à part peut-être au 17ème siècle en Europe où quand on était gros ça voulait dire qu'on avait de l'argent et qu'on pouvait manger à sa faim donc c'était devenu un... un... comment s'appelle ? un critère de beauté parce que c'était pour se mettre à l'abri mais ça restait encore dans cette espèce de masculinité toxique les femmes aimaient les hommes gros parce qu'elles étaient sûres qu'il y aurait à manger à la maison et encore elles n'avaient pas forcément à manger pour elles mais euh... donc là l'avenir qu'elles imaginent c'est de devenir femme au foyer elles font des études de droit elles sont les pionnières du sumotori mais le seul avenir qu'elles entrevoient c'est de devenir femme au foyer c'est la blague quoi au Japon beaucoup de femmes renoncent à leur carrière au profit de leur vie de famille les filles comment vous envisagez votre avenir ? non mais... elles sont pas grosses quoi et elles sont pas moches il faut arrêter il faut leur sortir ça de la tête quoi moi je veux devenir femme au foyer autour de moi je connais beaucoup de familles où le mari travaille et la mère s'occupe du foyer à commencer par mes propres parents moi je me souviens qu'enfant quand je rentrais à la maison il y avait toujours ma mère pour nous accueillir le modèle il est bien 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 tracé quoi c'est agréable et beaucoup de mes amis sont dans ce cas t'as juste à s'occuper du ménage et c'est bon moi je déteste le ménage je préfère travailler moi je préfère que les deux travaillent et que les deux contribuent aux tâches ménagères effectivement elles manquent d'autres modèles alors euh... ça y travaille hein à essayer de sortir de ces modèles là mais c'est vraiment pas... c'est vraiment pas facile quoi plus tard je veux gagner mon propre argent assez pour pouvoir rester célibataire la tête qu'elle a fait quoi incroyable genre bah non tu peux pas tu peux pas gagner ton propre argent meuf effectivement il y a vraiment un problème en fait comme partout dans le monde et c'est ce qu'on voit depuis une dizaine, quinzaine d'années il faut faire de la discrimination positive pour l'embauche des femmes il faut donner des modèles aux femmes pour que les femmes puissent s'émanciper de la cuisine quoi parce qu'une fois que tu te maries tu as tellement de restrictions alors qu'en restant seule tu as beaucoup plus de liberté il n'a pas de tort c'est une femme célibataire au japon c'est être une marginale une amie d'un shimono dans un pays aux traditions solidement ancrées rares sont celles qui osent revendiquer leurs droits et leur indépendance alors voilà la date est un peu occidentale un pays aux traditions solidement ancrées c'est pas si vrai en fait c'est pas si vrai et tout dépend des secteurs qu'on regarde alors effectivement quand on regarde la bourgeoisie mais c'est comme partout dans le monde la bourgeoisie elle a ses codes et ses traditions très ancrées et en fait comme je le disais sur un autre reportage il y a plutôt un côté syncrétique et des choses qui essaient de s'harmoniser ensemble plutôt que des oppositions et ces jeunes filles là qui révolutionnent le monde du sumotori elle force le japon à s'harmoniser la fédération elle a changé les règles en fait c'est quand même un pays qui cherche globalement le consensus et qui aime pas les accros et là on a jusqu'ici le documentaire était assez intéressant qui montrait pas une face toujours rose du pays parce qu'on a tendance à le voir tout bien tout beau tout feu tout flamme ce pays le japon mais là ça revient un peu sur nos sur nos attendus du japon cette opposition modernité tradition qui en fait chez eux est pas si tangible que ça quand on y est quoi elle se plie à la norme elle se plie à la norme elle se plie à la norme n'y pense pas il faut que tu l'écrases au japon il y a beaucoup de discrimination celle sur le poids l'apparence n'est pas que pour combattre cela il faut être fier s'accepter au naturel même si l'on est différente des autres et il faut que tu l'apparence c'est pas toujours évident pour les filles au japon d'avoir le soutien du père ma part j'ai toujours encouragé sakura quand elle a décidé de pratiquer le sumo ça m'a même fait plaisir de la voir s'épanouir et que toute la famille la soutienne elle m'impressionne par sa force mentale sakura est vraiment exceptionnelle par rapport aux autres filles la question n'est peut-être pas d'être accepté dans le cercle traditionnel mais de créer de nouveaux cercles pour inclure plus de monde non allez au japon le féminisme n'a pas voix au chapitre en silence ces jeunes femmes sumo œuvrent pour faire changer les mentalités et ben voilà c'était donc arte reportage le poids des traditions alors le titre est très très mal trouvé en français c'était beaucoup mieux la version allemande de les femmes poussées dans l'arène ou peut-être pousser des femmes dans l'arène c'était assez intéressant je m'attendais pas en fait à cette tournure en fait du reportage je m'attendais à... oui le titre le titre le titre français est pas bon du tout en fait le poids des traditions en fait c'est... le poids veut faire référence au sumo la tradition en fait c'est pas c'est pas tant que ça en fait c'est pas tant le poids des traditions c'est plutôt comment... en fait on a plutôt un reportage qui montre qu'il y a un pays qui est un peu... qui s'interroge en fait enfin si le japon a décidé de faire inscrire le sumotori aux jeux olympiques c'est bien ils le savent qu'il faut que leur pays survive et s'intègre parce que la charte des jeux olympiques oblige à ce que les sports soient mixtes on peut plus avoir... c'est ce qui s'est passé pour le golf il y a... il y a... donc euh... donc du coup le japon a un besoin de changement après en vrai le féminisme dans la société japonaise il a pas droit au chapitre mais est-ce que le féminisme dans la société française a véritablement droit au chapitre j'en suis pas super certain non plus il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui font des choses mais... est-ce que... est-ce qu'on voit tant que ça des... enfin si ça fait 5-6 ans maintenant qu'on commence à parler de football féminin donc du coup qu'on commence à avoir 2-3 modèles de foot féminin ouais et pourtant les jeux olympiques c'est quand même pas ouf 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 non plus comme... comme proposition sportive c'est quand même un... un vecteur des... des valeurs militaristes cryptofascistes un peu masculinistes on le voit hein... le fait qu'il faut gagner à tout prix pour s'intégrer les... les... les pauvres femmes là elles ont des... elles ont des... des... des modèles qui en fait elles veulent briller elles veulent lutter contre les discriminations mais malheureusement pour lutter contre les discriminations il faut qu'elles... qu'elles... qu'elles adoptent les codes de cette masculinité toxique qui veut qu'on écrase tout le temps... tout le temps quelqu'un quoi mais oui pour une fois le... pour une fois ça... ça permet à certains... certains endroits de... de bouger un peu des lignes où ils étaient quoi c'est vrai c'est... un peu mieux pour une fois... pour une fois qu'il y a... il y a quelque chose d'un peu efficace... à... à mondialiser et à vouloir... à vouloir se voir quoi... ça permet de... de faire bouger... c'est ce qu'on appelle le... le soft power... le pouvoir politique du sport... on l'a bien vu aussi dernièrement avec la coupe du monde hein... malgré tout il y a un pouvoir politique... le... le... le Qatar a bien compris qu'en accueillant la coupe du monde... ça pouvait lui permettre de laver un peu son image de pays... de... de... de pays dictatorial... et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé... a priori il y a eu plus de liberté au Qatar pendant les... les quatre semaines de coupe du monde là... les... les gens... les femmes sortaient moins voilées... et... et j'entendais Nathalie Yannetta sur France Info en parler... et dire ouais mais nous on revient l'année prochaine... on revient même dans un mois de mois voir si... si ce que la coupe du monde a apporté a fait bouger... la coupe du monde de rugby au Japon en 2000... en 2019... en 2019... a fait énormément bouger le... le ressenti sur le tatouage au Japon... le tatouage au Japon c'était complètement interdit... alors je vais pas dire que c'est complètement autorisé depuis 2019... mais le fait de... le fait que en fait beaucoup de rugbymen soient... soit tatoués... et que les mecs comme les maoris... bah ils vont pas cacher leur tatouage pour monter sur un... sur un terrain de rugby... ça a permis d'ouvrir le débat dans le Japon sur le tatouage... et qu'est-ce que ça représente... et du coup... ce n'est plus pensé uniquement comme quelque chose de Yakuza... donc oui le sport peut être un vecteur de... un vecteur de... de progrès... comme il peut aussi être un vecteur de... de retour en arrière sur certaines positions...